Hello, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, merci à vous, merci pour tous les autres, pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes, je vous renvoie tout cet amour, merci à vous. Bon, comme d'habitude, je le précise parce que c'est très important, nous sommes sur une guidance générale, nous ne sommes pas sur une guidance privée, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, sachez que tous les messages ne peuvent pas toujours vous correspondre, donc voilà, c'est très important, prenez toujours du recul là-dessus, c'est très important, voilà. Voilà, je voulais faire une guidance sentimentale aujourd'hui, voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce que les guides veulent nous faire passer comme messages, c'est parti, s'il vous plaît mes guides, je ne les prends pas, je fais mon petit mélange quand même d'abord, allez, s'il vous plaît mes guides. Hop, y a-t-il des messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît mes guides, allez, s'il vous plaît, oui, j'en ai une. 1, 2, 3, partez. Alors là, on vous demande vraiment de vous lancer dans quelque chose, de ne pas remettre à plus tard, de faire vraiment ce que vous devez faire, voyez comment ça vous parle, mais là, on dit que là, il faut avancer dans une situation qu'on ne peut pas remettre à deux mains ce qu'on doit faire, non, il faut le faire là, il faut avancer, ouais, il faut que ce soit rapide, voilà, c'est ce que j'entends. Sinon, vous allez le regretter, ou cette personne, la personne à laquelle vous pensez, n'hésitez pas à échanger les énergies, sinon il va y avoir du regret, ouais, il faut avancer là, voilà. Bon, je vais en prendre une deuxième avec cet oracle, allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il ? Oui, oh, bah écoutez, dans cet oracle, j'ai envie de vous dire, pour moi, en tout cas, c'est la plus belle carte, le yes, ouais, parce que je, voilà, là, on vous dit oui. Oui, quoi que vous pensiez, sur une situation, si vous aviez des doutes, si vous vous étiez posé une question, là, on vous dit oui. Ouais, là, c'est très positif. Avec le 1, 2, 3, partez, là, on avance. Là, ça va être un oui. Donc, il y a un, comme si on débloquait quelque chose, une situation qui va se débloquer, là, c'est, là, c'est vraiment très positif. Donc, déjà, bah écoutez, ça commence très, très bien, là. On va voir la suite, mais, ouais, ça fait plaisir de commencer comme ça. Bon, on est sur sentimentale, je vais prendre le chakra du cœur, je vais faire mon petit mélange, voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il autre ? Oui, d'accord. On a la carte du mensonge. J'espère que ça ne vous fait pas trop un reflet, que vous la voyez. Là, je ne perçois pas le mensonge, moi. Parce qu'avec ces cartes précédentes, ce que je ressens, c'est que, voilà, on va s'ouvrir. Si on avait un masque, si on portait un masque, que ce soit vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez, si cette personne portait un masque, là, on va le retirer, on va se dévoiler. Ouais, parce qu'on veut avancer dans une situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. Nouvelles rencontres proches. Donc là, il y a une relation où on va voir des nouvelles. Après, ça peut parler aussi pour des personnes célibataires, bien sûr. Vous qui me regardez, on est sur une guédance générale. Ce n'est pas forcément aussi que pour des personnes, voilà, qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est... En tout cas, il y a des nouvelles. Si on pensait à quelqu'un, vraiment, voilà, et bien, écoutez, vous allez vous revoir. Il y a une rencontre qui est assez proche. C'est vraiment en lien avec le 1, 2, 3, partez. Ouais, on y va, là. Allez, c'est parti. Il faut que je me dévoile. Il faut que je lui dise quelque chose. On doit se rencontrer. C'est oui, c'est cette personne. Et voilà, c'est ça que je ressens. Répétition de schéma. Avec cette carte, ouais. Ce que je ressens, c'est que, pour certains, vous avez dû déjà vivre certaines choses. Ce que vous allez, voilà, avec cette nouvelle rencontre proche, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà vécu. On répète. Il y a un schéma répétitif. Mais ça tourne aussi. Donc, il y a une énergie avec le soleil comme ça aussi. Ce que je ressens, c'est que ça tourne, ça évolue. On répète quelque chose qu'on souhaitait aussi. Parce qu'on souhaite. Que ça revienne aussi, dans une situation. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages ? Ah non, oh, elle a volé celle-là. Fusion des sentiments. Sincèrement, là, ouais. Bon, ben, ça nous le confirme. Fusion des sentiments. Avec cette rencontre proche, vous allez... Ouais. Vous allez revoir quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Selon les situations de chacun. Voyez comment ça vous parle. Ouais. Et là, en dos de deck, j'ai... Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, je suis désolée. C'est pas forcément une nouvelle rencontre. En tout cas, voilà. Si... Parce que je parlais de célibataire. Bon, après, ça peut être, voilà, des personnes célibataires. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas une nouvelle rencontre, voilà. C'est pas... Cette personne, elle vous... C'est pas un inconnu. Un ou une inconnue. Vous la connaissez déjà. Et vous allez revoir cette personne. Parce qu'il y a eu une rupture. Bon. On va lancer un petit peu plus. Il y a eu une rupture. D'accord. On parle, en dos de deck, de vie en commun. Pour certains, vous avez vécu avec cette personne. D'accord. Soit vous avez vécu avec cette personne. Soit vous allez revivre avec cette personne. On peut nous parler de maison. Mais on peut nous parler simplement de revivre, voilà. Une vie en commun, c'est aussi une relation. Pas forcément en couple, sous le même toit. Mais on répète un schéma, en tout cas. Donc, voilà. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu. Allez. Je vais en prendre encore deux avec celui-ci. Bon. Ben, vous voyez, on l'avait en dos de deck. Et là, elle a sauté. Donc, on nous le confirme. Les guides nous le confirment. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, il y a un lien entre vous. C'est votre âme sœur. L'âme sœur, flamme jumelle. Un lien fort, en tout cas. Ouais. Si vous prenez des guides. Une dernière carte avec cette fois. Oh, ben, j'en aurais deux. D'accord. Alors. Prise de conscience de ton âme sœur. Libre arbitre. Donc là, il y a effectivement, donc, on nous dit une prise de conscience. Ça, on revient avec la carte du début. On veut y aller là. Il y a une prise de conscience qui va être faite. On réalise quelque chose. On a envie de dire oui à la personne. On a envie de retirer, vous voyez, son voile, son masque, sa couverture. On veut se délivrer. On veut avancer. On veut, voilà. On veut prendre... Voilà. Il y a un choix à faire. Il y a une décision, une route à prendre. Et cette personne va se décider à aller de l'avant pour se dévoiler, pour aller vers cette personne. Ouais. Comment dire ? Oui, il y a une... Je ressens, voilà. Il y a une alchimie. Il y a quelque chose de... Il y a une connexion. Oui, on est sur un lien d'âme. Il y a une connexion. Bon, bah écoutez, j'avais dit. Voilà. Juste une carte en 2. Je vais arrêter avec celui-ci. Je vais prendre un autre oracle. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes ? D'accord. On a l'enfant. On a d'autres. L'amour, la femme. Ok. Je vais le mettre là. Là, je vais dire... On a la carte de la femme. D'accord. Là, je ressens, voilà. De la douceur. De la beauté. Avec la carte de l'enfant. Il peut effectivement y avoir des enfants dans cette histoire. Je dirais qu'avec cette carte pour moi de l'enfant et comme avec la carte, voilà, comme on retire le masque si vous voulez, de tout à l'heure. Pour moi, je ressens plus de l'immaturité. Il y a quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui a pu avoir un comportement immature dans une relation. Mais elle a une prise de conscience. Elle réalise certaines choses. Et là, elle veut avancer. Là, il y a une énergie féminine. Mais ça peut être ça peut être oui, ça représente la beauté. C'est ce que je disais. Je ressens la légèreté. Vous avez la carte de l'amour aussi qui a sauté. mais là, là, ce que je ressens, je vous les montre. Avec l'enfant et la femme, ce que je ressens, moi, avec cette carte, c'est de l'immaturité dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui a été immature et avec cette femme qui est plutôt voilà, à côté comme ça, pour moi, il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui a été influencé. C'est ce que je ressens. On a eu un comportement immature parce qu'on a été influencé par quelqu'un dans cet amour. Voilà ce qu'elle me dit ces trois cartes. Vous voyez comment ça vous parle. On peut être influencé alors par une femme, par des enfants aussi, effectivement, avec la carte de l'enfant. Mais il y a aussi cette immaturité que je ressens. Mais une mère aussi, quelqu'un du côté familial. On a été influencé par un proche, peut-être, dans une relation qui fait qu'on a été immature. On s'est voilé la face dans une situation. Mais là, on veut on veut on veut on veut on veut retirer tout ça. On veut retirer ce masque, se dévoiler, dévoiler une certaine retirer, pardon, une certaine je ne sais pas comment vous expliquer ça. Une immaturité. Quelqu'un qui a été immature. Voilà. C'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît, mon équipe. Y a-t-il d'autres messages ? Voilà. Ok. Donc là, on a la sexualité, donc l'amour, la sexualité. Là, on veut se rapprocher. ça nous parle aussi si je le mets bien en dessous avec la fusion des sentiments. On répète de nouveau cet amour. Elle est juste en dessous. Et il y a une ouverture. Voilà. On va trouver la clé. On va prendre des décisions. On va ouvrir cette porte et on va se sentir apaisé. Oui. Il va y avoir un déblocage. Oui. j'ai en deux de deck l'homme. Allez, s'il vous plaît, Miquitte. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo ? Je vais en prendre deux encore. S'il vous plaît, Miquitte. Deux cartes, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît. Non. Non, 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 j'en ai trop. Je ne peux pas les prendre. Ah, j'en ai une. D'accord. Donc là, on nous parle du foyer avec cette carte. On nous parle de la maison. Je vous la montre. On a envie, dans cette relation, il y a une prise de conscience. là, elle tombe avec la prise de conscience de ton âme sœur. On a envie de sécurité. On a envie de, voilà, de fondation solide avec cette carte. On veut, on veut construire quelque chose dans cette relation. construire quelque chose dans cette relation. Il y a une prise de conscience. On veut avancer. s'il vous plaît, mes guides, une carte. On a la carte de la chance. On va faire le bon choix avec cette carte, le libre-arbitre. On va prendre le bon chemin, on va prendre la bonne route. On va avancer. Oui. Ça va être une chance. Ces fondations solides, là, cette relation, c'est une chance. C'est du bonheur. Voilà ce que je ressens. Il est beau ce tirage, dis donc. Déjà, il commençait très bien avec un, trois, partez, là, et le yes. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de positif, mais en tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a eu une influence sur quelque chose au départ, suite à cette rupture. On a été influencés. Et puis, vous voyez, je reviens dessus, c'est 4 pour moi, 1, 2, 3, 3 énergies. Et je ressentais tout à l'heure aussi une influence côté familial. Enfant, femme, ça peut être, je ne sais pas, une mère, une belle-mère. Enfin, voilà. C'est ce que je ressens. Mais, ouais. On va réaliser cette personne, soit vous, soit l'autre, on va réaliser que que ce qui a pu perturber, engendrer cette rupture suite à une influence, que ce soit enfant ou une énergie féminine, on va réaliser qu'on a été immature, stupide, immature. on va avoir une prise de conscience et on va on va avancer parce qu'on a envie de construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Et ça va être, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est joli ce tirage. Bon, je pense que là, je vais m'arrêter là parce que moi, je le trouve, voilà, je pense que tout, je pense qu'il est assez clair. Qu'est-ce que je vais, ouais, je vais prendre avec mon petit pochon quelques, quelques lettres. Allez, s'il vous plaît mes guides, il y a des messages supplémentaires pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. s'il vous plaît mes guides. On va encore s'il vous plaît bien, je mélange bien. Alors, donc nous avons la lettre L, le U, le 4, le 6 ou le 9. J'ai l'art aux bases, le Z, le 5, le 7, la lettre M, le petit signe, et soit le O, soit le 0. Alors, pour les lettres, ça peut nous parler de début de prénom, fin, début, ou nom de famille également. Vous voyez comment ça vous parle. avec l'arrobase, on peut nous parler d'une communication aussi, mais via par mail ou de réseaux sociaux aussi. le O, comme je disais, ou le 0. Alors, 4, 9, 7, 5. On peut nous parler de date d'anniversaire, des âges aussi, 45, 54, vous voyez, 94, 74, 95, ça peut être des départements également, des numéros de rue, on me dit, voilà. Donc, je répète, 9, 5, 7, 4, 0, ou le O, Z, L, M, U, l'arrobase, et le petit signe, et, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, j'espère que ces messages pourront vous aider, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.